Donc je donne la parole à Jacques Montlard. Bonsoir, bonjour, pardon. Ravi d'être avec vous, excusez-moi, il faut que je nettoie mes yeux. Bon, on va essayer de traiter le shoot, le tir. Alors le tir, c'est vaste. On va commencer par vous donner quelques petits exercices au niveau des entrées au panier, des lay-up. Derrière, on va, en vous donnant des repères de temps, derrière on va voir rapidement ce qu'on appelle les power, les appuis simultanés pour venir dessus, ou les flotteurs, le shoot de Tony Parker, le shoot comme ça, qui sont des shoots qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger, pourquoi ? Parce que dans le basket moderne, maintenant, il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de jeux rapides. Donc tout ce qui est lay-up et à 1m50, 2m, 3m du cercle, sont des shoots intéressants, notamment sur le jeu rapide. Alors bien sûr, il y a un travail de vitesse, il y a un travail de musculation pour tout ça, mais ça on ne l'abordera pas, on vous montrera juste les mouvements et quelques temps qu'on peut donner, comme ça, des temps de référence. Derrière, on ira vers le travail d'appui qui génère le shoot, le travail de réception shoot, ce que les Américains appellent catch and shoot, et puis derrière, tous les shoots qui se créent à partir du dribble. Et on finira, c'est-à-dire à partir d'une situation quasiment de 1 contre 1, l'expression se crée son shoot. Et on finira, et je vois un spécimen là, sur les shoots de grands, qui sont des shoots très particuliers aussi, même si dans la globalité, dans tout ce que j'essaye de faire depuis maintenant 17 ans, tous les joueurs que j'entraîne passent sur tous les spots, c'est-à-dire sur tous les postes. Et qu'un petit doit soit avoir joué deux hauts cercles, qu'un grand, s'il peut envoyer un peu plus loin que la raquette, voire à 3 points, c'est pas plus mal. Je parle des postes 5 là, parce que les postes 4, ils doivent tous shooter. Et voilà, on a comme cobaye nos remarquables cadets et espoirs mélangés, enfin ce qui en reste pendant les vacances. Et dans ce qu'on fait, quand je dis on, c'est avec Jeff, parce que que ce soit avec Jeff ou avec les autres assistants que j'ai eus, on a toujours travaillé comme ça, il y a des choses qu'on dit souvent, baisser les appuis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la position du skieur, qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'avant la réception de la balle, il vaut mieux que le joueur soit déjà placé au lieu de la recevoir et de se baisser. Il va gagner un temps, tu dois t'en souvenir, toi. Des mots comme rentrer dans la balle, pas attendre que la balle arrive pour jouer, mais bien aller dedans. Des mots comme ça. Des mots comme ferme ton coude. Qu'est-ce que ça veut dire, ferme ton coude ? Ça veut dire ça, tenir ça. Pas ça, ça c'était mon défaut à moi. Mais ça, monter. Il y a un exemple, si vous avez des cassettes ou quoi, formidable de tout ça, c'est Antoine Rigaudot. Vous reprenez les cassettes d'Antoine Rigaudot et vous verrez que ce garçon, assez lent, arrivait toujours à passer, parce qu'il y avait ça, en vitesse. Monter sur l'adversaire et fouetter derrière. Fini ton shoot. Fouette tous ces petits mots qui font le travail du tir. Parce que le travail du tir, c'est d'abord, en général, un travail qu'ils aiment, tant en équipe qu'en individuel. Et quand on prend un joueur en individuel sur une séance de correction, de shoot, c'est comme entraîner de l'athlétisme. C'est pareil. C'est observation, répétition, augmentation ou modulation d'intensité, ça peut être baisse parfois, et correction. Et la correction, non pas la fessée, mais la correction vers la compréhension, leur faire piger leur corps, d'être aligné, d'être gainé, de fermer, de passer sous la balle. Tous ces mots-là sont des messages qu'on doit leur faire passer. Alors parfois, ça fait zzzz, zap, mais au bout d'un moment, vous leur dites, et vous voyez les mecs qui sont placés, les satisfactions sont là. Mais c'est un travail d'œil, d'assiduité et de constance. D'accord ? En sachant qu'au bout du bout, avec toute l'humilité que ça implique, quand on voit arriver un gars qui a un geste anarchique, notre devoir, ça n'est pas de lui faire exécuter un shoot entre guillemets académique ou classique, mais bien de tirer le maximum de ses possibilités physiologiques, c'est-à-dire de ses capacités mécaniques, de ses capacités de jambes, de sa force. Il y a des gamins là, qui n'ont pas encore le bras pour envoyer assez loin, d'autres c'est les jambes, un qui n'a pas compris les appuis, tout ça. Beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, et je vais finir avec ça, et au bout du bout, il n'y a qu'une seule vraie règle, c'est d'en envoyer jusqu'à plus soif. Même des joueurs qui ne sont pas très à droit, naturellement, arrivent à mettre des paniers, parce qu'on en envoie, parce qu'on en envoie, parce qu'on en envoie, parce qu'on en envoie, en augmentant le rythme, en restant concentré, en augmentant la vitesse, en augmentant tout un tas de choses. Donc, on va commencer par un petit cadrage, c'est-à-dire...